Eh mes viewers, bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo découverte sur Moontain Blade avec le mode Reconning Reconning ? Je vais vous mettre le lien dans la description The Reconning RE Edition Je ne sais pas, RE ou Reconning Edition peut-être ? Alors, bon, mâle femelle, au niveau création de personnages c'est tout, mâle femelle, basta Et pas plus de détails, ce n'est pas plus mal On se fout n'importe quoi, on s'en tape un peu Ok, alors l'idée c'est quoi ? C'est euh... On est dans un monde post-apocalyptique avec des sectes et des zombies Au niveau tronche, j'ai envie de te dire... Oh celui-là il est magnifique Allez, on va passer là-dessus Allez, c'est rigolo Donc là les factions, on a les néo-nazis, les jacals, les chacals, je pense L'ordre socialiste, les soldats US, l'ordre du nouveau monde et le culte Pour aller sur le New World Order, l'ordre du nouveau monde Ok Voilà, donc le jeu, vous voyez, architecture moderne J'ai un, qu'est ce que c'est ? Je connais rien On le sait C'est un pan-pan qui fait pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan vite Euh... Fusil d'un souge mais... Ça c'est le fameux marchand de Rivaceg. Alors niveau intérieur des bâtiments, c'est dégueulasse. Niveau... Les persos, ils sont assis par terre, ils boivent des tasses imaginaires. Là on a deux qui se roulent un patin, c'est rigolo. On a une danseuse et on a le marchand de Rivaceg. C'est pour ça que c'est juste une vidéo découverte. Je vous montre un petit peu ce que ça raconte. Parce qu'il a l'air vraiment sympa comme mode. Les idées sont bien, les zombies sont franchement pétés. Et voilà, système d'armes à feu, tout ça. Donc ça change, c'est cool. Mais par contre, il est clairement pas fini. Il y a quelques trucs qui me gonflent. Par exemple, Wersheg, la taille de la ville. Et il va falloir que j'aille viser. Regardez la zone qu'il faut que je vise pour cibler la ville. C'est vraiment... Waouh ! C'est casse couille, quoi ! Niveau armement, bon... J'en ai déjà des armes dans 20 minutes. Alors, ce qui est bien ou pas, en fait, j'en sais rien. C'est que c'est les mêmes balles pour tout le monde. Marchant de biens, ce classique, il y a de la bouffe. Il n'y a rien de spécial, en fait. Même pas de quoi m'acheter à bouffer. Là, vous voyez, je n'arrive pas... C'est con, mais... Je n'arrive pas à sectionner cette putain de ville. Alors, bon, là, tu vois, tu prends ton temps, machin. Mais quand tu es en train de jouer et que tu es en plein dedans, c'est super chiant, quoi. Donc, on se fait attaquer par un groupe de zombards. Bon, il va y avoir du shit. Pas du shit, la triche. Je vais tricher, pas me droguer. OK. Donc là, autre souci, je vous l'ai coupé, mais le temps d'arriver au contact avec les ennemis... Ça m'a pris deux minutes. Merde, 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 merde. Chut, 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 chut. Ça m'a pris deux minutes. C'est long, deux minutes. Regardez, le combat, il a duré quoi ? Il n'y a que seconde. Bon, parce que j'ai shité, mais... Ça ne faut pas dire. Alors, hop, hop. Et donc là, on va pouvoir avoir nos premiers mercenaires. C'est rigolo, c'est des... C'est des zombies qui prennent des hommes en otage. Ils ne les bouffent pas, ils les prennent en otage. J'imagine qu'ils gardent à manger pour plus tard. Alors, trading power... Je ne sais pas s'il y a une compétence qu'il est utilisé pour les armes. Je vais vérifier, ça. Voilà, je vous montre la nappe. Vous voyez. Ah, donc, je vais en mettre en pause parce que... Ouais, c'est long, quoi. Ok. Alors, on y retourne. Je vais prendre le snipe. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas du tout comment mes unités vont se comporter au corps à toi. Moi, je ne peux pas me battre le bac. Et je ne peux rien faire. Ce bain de sang, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, mais c'est de ma faute. J'ai fait un peu le con, j'aurais dû prendre la sulfateuse beaucoup plus tôt. Donc là, vous allez pouvoir voir les... Promotion. Mercenery Gunman Elite. Ça va être sympa. Je crois qu'il n'y a pas encore de grenades, d'explosifs. J'imagine que ça viendra assez vite dans le développement du mode, mais... Les noms des villes ont disparu. C'est... Voilà. Je suis sûr qu'on va rigoler avec ce mode. Mais pas aujourd'hui. J'ai une pelle, tiens. Je vais leur mettre des coups de pelle à ces bâtards. Je n'ai pas 4000 deniers. Regarde bien au fond de ma poche. T'as vu, hein ? Oui, après, oui, il y a le... Sinitère, bien sûr. Ah, plus 100 à la valeur d'armure. Ah oui. Oui, le monote à crux. En fait, ça va être chiant. Même de farmer... Ah non, 20 000. Je crois que c'était 200 000. C'est moche. T'as pas un pantalon ? Plus 20, plus 20. 45 000 deniers. Ouais, bien sûr. Et niveau chevaux, c'est les chevaux. C'est pas des motos ou... Un tout. De 1 à 1 million de dollars. Plus 1, tout. 13 500. C'est un bug d'affichage. Est-ce que je peux vous montrer un troupe-tree ? J'ai pas regardé. J'ai pas l'impression. Bon, après, c'est assez... Y'a pas de troupe-tree. Alors, attends, ça c'est les zombies, les zombies. Alors, je voudrais vous montrer. Parce que là, c'était les zombies classiques. Je suis tombé sur... Je vais être ici. J'étais plus des mutants que des zombies, en fait. Voilà. C'est... Ils sont aussi loin. Ça a l'air loin. Faut pas le faire me suivre. Faut y aller comme ça. Pourquoi il y a des poubelles ? C'est des poubelles, hein ? Des poubelles au milieu de la... C'est pour représenter le chaos de la guerre et de la désolation. Non, c'est cynisme. Voilà, c'est... Ils ont mis beaucoup de moyens de temps, je pense, dans la... La modélisation des zombies, j'imagine. Je veux pas trop le travail que ça représente. Par contre, au niveau... Niveau carte de campagne et scène, c'est pas ouf. Maintenant, c'est une... C'est une bêta. Enfin, c'est une bêta. Après, c'est un mode. Est-ce qu'un mode est... Peut-il se finir un jour ? Je ne sais pas. Regardez les gros, gros modes auxquels on joue. World of Aspenfire et tout. Ils sont vraiment superbes. Ils sont toujours... Toujours retravaillés. Si c'est un autre débat, on s'en fout. En tout cas, celui-là, il est jeune. Faut laisser le temps aux gars de bosser là-dessus. Et le meilleur moyen pour les encourager à bosser là-dessus, c'est de télécharger le mode. C'est un mod. C'est un mod db. Donc, The Reconning. Décharger le mode, vouloir laisser un message. Faut laisser les encourager. Je ne sais pas si ceux-là ont un Patreon. Si c'est le cas, évidemment. Ils encouragent aussi. Ils sont tous sur lesquels. Faut dur acheter des balles. Je vais faire des boîtes. Je traîne un petit peu la gueule de... Oh, mais ils arrivent à parer les coups de pelle. Ah, mais non. Ah, mais t'as pas le rôle. Ah ! Allez, il faut se rechercher les jeux. Ah, mais oui, oui, oui. Ils sont en train de se faire. Ah, je l'ai mis. Ah, je l'ai mis. Regardez un petit peu la gueule des mecs. On sent bien le soldat qui a muté en zombies mutants. Bon, ça, c'est un peu dommage. Je suis pris en otage alors que je pourrais me bouffer, clairement. C'est pas grave. Bon, voilà. C'est tout ce que je vais vous montrer sur... Sur Z-Reconing. Je pense pas que dans l'état actuel des choses, ça vaille réellement le coup de se lancer dans un let's play à proprement en parler. Mais voilà. Au moins, on sait que ce mode existe. On sait qu'il faut le surveiller. Parce que je pense que ça va être cool, encore une fois. Et puis voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Motiver le Krug à refaire du Mountain Blade. Et tout se passera bien. Allez, des bisous à demain. Ciao.